Donc vous êtes allé dormir chez Gérard Depardieu. Oui, Gérard est arrivé, n'oublie pas que ça, c'était dimanche soir vers 11h30 au milieu de février. Vous avez fini quand la soirée ? Il est arrivé sur son moto couleur fuchsia, il est arrivé à 11h30 sur son moto avec une assiette de viande crée, comme ça, en chemise blanche, et c'est tout. J'avais décidé d'aller dormir, il est arrivé, voilà, il a dit, voilà, on mange, j'ai dit, très bien. J'avais déjà mangé, déjà, mais ça va, arrête de jouer la grand-mère. Voilà, il a commencé à manger, et après, 20 minutes ou quelque chose, il a souvenu qu'il a une grande bocal de ketchup et un grand truc de moutarde dans le frigo. Frigo, voilà, il sort tout, et il a commencé avec les manches dans le local. Gargant, tu as, gargant, tu as, allez, on y va. Et après, 30 minutes, il me demande, mais tu n'as pas faim ? Et j'ai lui dit, honnêtement, à ce moment-là, pas trop. Pas tellement. Et on a bu, 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 et vers 3h du matin, il a tourné et il a crié, mais tu ne connais pas Johnny ! Johnny a l'idée ! Et j'ai lui dit, non, je ne connais pas Johnny ! Voilà, on y va ! La curiosité du cœur est une chose que j'admire le plus chez l'homme. Hier, je ne devrais pas le dire, mais je vais quand même le dire, hier, Gérard Depardieu arrive chez moi, j'étais en train de préparer, de penser un petit peu à l'émission que nous allions faire aujourd'hui, il est arrivé chez moi, à l'improviste, reprendre sa moto qu'il avait laissée quelques jours plus tôt. Et il est arrivé avec une des stars, enfin, une des idoles que j'ai, c'est John Malkovich. Et je ne m'y attendais pas. Nous avons passé une soirée ensemble, c'était absolument formidable. Et ça, c'est la générité du cœur de Gérard, parce que Gérard savait que j'adorais cet acteur, et sans me prévenir, il est venu avec lui. On y va ! Et... Et je lui ai dit... Où ? Ok, très bien, on y va. Et vous avez pris la moto ? Oui. Et comme ça, on a traversé Paris pendant 20-30 minutes. Depardieu et Malkovich sur une moto Fuchsia, à 3 heures du matin. Mais moi, j'ai un manteau. Ah oui, et lui en chemise, en plein mois de février. Et il pleuvait en plus. Il pleuvait, il pleuvait. Après 20-30 minutes, il a tourné vers moi et il a crié, mais putain, c'est quoi le dress de Johnny ? Et je lui ai dit, mais Gérard, tu te souviens que tu m'as demandé si je connais Johnny ? Et comme je ne connais pas Johnny, c'est quand même, c'est pas bizarre que je ne connais pas son adresse. Et comme ça, il a commencé d'entrer sans interdit. Il a arrêté chaque voiture et il a commencé à demander le dress de Johnny. Mais n'inquiétez pas, par ce méthode, il a eu le dress de Johnny en moins que 5 minutes. C'est surréaliste. Il a arrêté tout le monde sur le trottoir. Et il a dit, attends ! Et il a parlé avec le... Putain, je t'ai dit ! Et il ne faut pas penser qu'il va changer. Mais c'est pour ça que vous l'aimez, pour ce qu'il est. Il a très bien marché. Il a eu le dress, on est arrivé. Johnny, il était très gentil. On a passé tout le reste de la nuit. La nuit, là, et après, j'avais quitté pour l'aéroport. Oui.